Bonjour à tous. Je suis Philippe Chiliger, membre de la rédaction de Prescrire. Je suis médecin. J'ai exercé la médecine générale une petite trentaine d'années en banlieue lyonnaise. Et je suis rédacteur à la revue Prescrire depuis à peu près une trentaine d'années aussi. Comme tous les membres de la rédaction de Prescrire, je vous déclare que je n'ai aucun lien d'intérêt avec des firmes pharmaceutiques, dispositifs médicaux, ni même d'ailleurs ni avec les payeurs, l'assurance maladie ou les pouvoirs publics. Pourquoi j'ai intitulé mon intervention « Qu'apporte un médicament dans le service rendu à un patient par un médecin ? » C'est vraiment pour inscrire mon intervention dans l'évaluation pour soigner. Ce n'est pas une évaluation en général des médicaments. Ce n'est pas non plus une évaluation, on pourrait imaginer, pour votre portefeuille boursier ou pour les firmes ou pour les autorités de tutelle. C'est pour soigner. Évaluer l'intérêt d'un médicament en matière de soins, ça consiste à examiner trois points en permanence. C'est d'abord, est-ce que ça apporte un progrès en termes d'efficacité ? Efficacité est-ce comptée. Est-ce que ça peut apporter un progrès en termes de profil d'effet indésirable ? Est-ce que ça peut apporter un progrès en termes de praticité ? La praticité, c'est tout ce qui consiste, c'est tous les éléments qui concourent à un bon usage du médicament et en sécurité pour les patients. Pas de flacon vrac pour que les enfants avalent tous les bonbons, des seringues correctes, des doseurs qui permettent que la cuillère soit vraiment une cuillère mesure et pas une cuillère à soupe ou une cuillère à café, la notice, etc. Bien sûr, on n'évalue pas un médicament dans l'absolu. On l'évalue par rapport à ce qu'on a déjà ou à d'autres options thérapeutiques, y compris l'absence de traitement si on décide qu'un médicament n'est pas justifié. Évaluer cet intérêt, c'est une démarche méthodique. Je vais faire une intervention en deux temps. D'abord, les deux points que vous voyez là. D'abord, une démarche méthodique qui consiste à se documenter, mais à se documenter solidement. Et je vais y revenir. Et pourquoi se documenter ? C'est pour répondre à certaines questions, pour trouver des éléments de réponse à ces questions, des questions qui aident toujours à garder le cap. Est-ce que cette évaluation est bien dans l'intérêt du patient et qu'on ne dévie pas de cette évaluation-là ? Se documenter solidement. Qu'est-ce que ça signifie ? Vous avez entendu ce matin, on a parlé méta-analyse, on a parlé essais cliniques, randomisés, etc. Ça consiste surtout à rassembler toutes les données qu'on va estimer utiles pour évaluer l'intérêt d'un médicament. Des éléments de pharmacologie, ça c'est certain, et surtout des données cliniques. Auprès de multiples sources, à croiser, le dossier d'autorisation de mise sur le marché, qui est présenté par les firmes quand elles demandent une mise sur le marché, comporte un certain nombre d'éléments, mais ne comporte pas toute la documentation sur un médicament. C'est les documents que la firme apporte pour obtenir une autorisation de mise sur le marché. Les éléments de la haute autorité de santé sont une partie des éléments. Les essais cliniques sont une partie. Et donc c'est important de croiser les sources. Aujourd'hui, je ne vais pas vous farcir l'esprit avec beaucoup de données méthodologiques, de calculs ou quoi que ce soit. Je vais en rester à des principes. Vos questions enrichiront au besoin. Je veux insister sur les biais de publication, parce que ça concerne tout le monde. Ça concerne par exemple des équipes comme Prescrire, qui évaluent les médicaments qui arrivent, et qui les réévaluent au fil des années. Mais ça concerne chaque praticien. C'est-à-dire que quand on se documente, il faut se poser la question, est-ce que j'ai bien les bonnes sources ? Biais de publication, un bon exemple vaut mieux qu'une grande explication, l'exemple des antidépresseurs. Une très belle étude qui a été publiée en 2018. La référence est en bas du slide. De 1987 à 2016, il y a eu 105 essais comparatifs versus placebo qui ont été déposés par les firmes à l'occasion de demandes d'autorisation du ministre du marché de leurs médicaments auprès de la FDA, l'Agence américaine du médicament. 53 essais étaient positifs et 52 négatifs. Et ça, c'est vraiment, il faut retenir ce chiffre. Moitié, moitié pour l'ensemble des antidépresseurs déposés. Ça veut dire que les firmes, quand elles déposent des essais, là, elles sont obligées de les enregistrer. En principe, elles doivent fournir deux essais positifs à l'appui d'un médicament. Bon, l'expérience montre que souvent, un seul essai leur suffit. Mais là, quand même, moitié, moitié. C'était assez discordant avec l'impression qu'on avait dans les revues de publication. Donc, les auteurs de l'étude ont cherché la publication des résultats de ces essais dans les revues médicales. Les plus grandes, à New England, etc. Voilà ce que ça donne. Première colonne, c'est les essais déposés auprès de la FDA. Deux publiés, il n'y a que la moitié des essais négatifs qui ont été publiés. La moitié seulement. Ensuite, il y a eu beaucoup d'émissions des résultats négatifs des essais. Il suffit de jouer sur le critère de jugement. On parle du secondaire et pas du principal, etc. Il y a des tas de petits moyens de biaiser une publication. Quatrième colonne, il y a eu des contradictions. C'est-à-dire que le résumé était positif et l'article négatif. Ça, je vais y revenir. Et puis, bien sûr, il y a eu le biais de surcitation. C'est-à-dire qu'après, les autres équipes ne parlent plus que des essais positifs. Et on ne parle plus des essais négatifs. Au total, on passe de 49 essais clairement négatifs à 6% d'essais clairement négatifs si on ne se base que sur les revues médicales. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne lit que des revues médicales se prive de près de la moitié de l'évaluation d'un médicament. Ça, il faut bien avoir ça en tête. C'est très important pour savoir sur quoi on se base. Ça veut dire aussi que quelqu'un qui se contente de lire un résumé et qui ne va pas à la source a un certain nombre de risques d'erreur. Et donc, on va juste vous encourager quand vous cherchez à vous documenter. C'est lire la source complète. Même chose pour les méta-analyses. Là, je ne vais pas vous détailler toute la méta-analyse. C'est une méta-analyse de 167 essais. C'est pas mal. 28 000 patients, c'est pas mal. Mais les résultats des essais et la méta-analyse montrent que... Là, j'ai mis une seule petite figure. Ça montre clairement que la moyenne calculée de la méta-analyse est différente de la moyenne des essais qui ont été retenus. Pourquoi ? Parce que si vous le voyez sur la figure, les essais sont d'autant plus éloignés qu'ils sont positifs. Ça veut dire surtout que, en d'autres termes, les résultats sont d'autant plus publiés qu'ils sont favorables aux médicaments. Ça, donc, dans les méta-analyses aussi. Rien n'est parfait, tout est à critiquer. En bref, il faut que, quand on se documente, notamment sur un médicament, mais en fait, c'est une règle générale, il faut penser à ce qu'on ne voit pas. Et quand on examine seulement les données publiées, je vais insister là-dessus, on manque une part importante de la réalité et on surestime l'efficacité d'un médicament. Et donc, attention à la dernière étude, celle qu'on vous présente et qui chasserait toutes les autres. Non, c'est une connaissance qui s'ajoute au socle de connaissances concernant un sujet, mais ça ne remplace pas. Donc, attention au mythe de la dernière étude. Même chose pour les méta-analyses. Ça y est, on a une méta-analyse qui balaye tout et qui établit définitivement l'efficacité de tel médicament. Eh bien, non, il faut l'examiner au milieu de tout le reste. C'est assez fondamental. Je pense que, quand on se documente et qu'on est en situation de soigner et qu'on n'a pas beaucoup de temps, il faut vraiment aller sur des choses essentielles et des fondamentaux pour ne pas se tromper. Se donner les moyens de se documenter solidement, je vous donne juste un autre exemple. Il y a d'autres équipes qui font pareil. Mais nous, on a une dizaine de personnes expérimentées et spécialisées pour recueillir la documentation, la chercher et organiser les veilles. On a un budget de 500 000 euros par an qui est consacré uniquement à ça. Abonnement à plus de 250 périodiques, bases de données, etc. Ce qui permet d'organiser de multiples veilles thématiques. On est 120 à la rédaction actuellement. Ça permet, avec les dix documentalistes, de faire des groupes de veille. C'est-à-dire qu'on screen des périodiques, on screen des bases de données. Et ça permet d'alimenter un suivi prospectif des médicaments. Donc, c'est pour ça que je dis bien, se documenter solidement, ça demande qu'on se donne les moyens de ça. Donc, tout seul, difficile, le travail collectif, oui, et un travail organisé. Alors, nous, on existe depuis 1980. Donc, ce que je vous présente, c'est l'expérience qui s'est accumulée au bout de ces dizaines d'années. Et voilà ce qu'on fait actuellement. Donc, d'autres équipes dans le monde le font, mais pas beaucoup en France, je vais vous le dire. Et on fait une recherche sur mesure pour chaque synthèse. Chaque analyse de médicaments, on se pose la question, où est-ce qu'il faut aller chercher, dans quelles sources ? J'ai mis un exemple, ça, ça se trouve dans la revue. Ceux qui lisent la revue ou ceux qui la lisent chez leurs copains, ça figure là-dedans. Et on a un travail d'équipe. Par numéro, il y a environ 200 personnes qui ont travaillé. Il y a les 100, 120 rédacteurs, selon les moments, est-ce qu'on a des intermittents ? Mais on a aussi une centaine de relecteurs spécialisés ou non spécialisés par numéro. Et certains de nos médicaments partent chez 40 rélecteurs et pas chez un ou deux, mais 40. De façon à recueillir aussi les différentes écoles, y compris ceux qui sont particulièrement favorables aux médicaments ou pas. On essaye d'avoir une vision assez diverse et des regards croisés sur l'évaluation qu'on propose. J'arrête avec prescrire et surtout pour maintenant vous entraîner vers la méthode. Même chose, je ne vais pas faire de mathématiques ni de petit p ou quoi que ce soit. Il y a quelques questions qui aident à garder le cap pour déterminer l'intérêt d'un médicament pour les patients. Que ça soit pour nous ou pour tout médecin qui se dit est-ce que ce médicament, je vais l'intégrer à ma panoplie ? Est-ce qu'il est suffisamment bien pour remplacer celui que j'utilisais d'habitude ? Est-ce qu'au contraire, je n'ai pas besoin de m'y intéresser parce que ça ne vaut pas le coup que je change ? Et donc c'est une démarche qui est centrée sur les soins et sur les patients et qui n'a pas vocation à être exclusivement scientifique au moment de la mise sur le marché d'un médicament. La première question à se poser, c'est quelle est la situation clinique ? Ça a l'air de rien comme ça, ça a l'air d'intruisme, mais vraiment, quelle est l'histoire naturelle de cette situation ? Est-ce que ça va guérir tout seul ou pas ? Qu'est-ce qui se passe si on ne traite pas ? Et ça permet tout de suite de parler de l'objectif du traitement. Alors on en a parlé ce matin, des objectifs du traitement. C'est la méthode principale. Pourquoi est-ce qu'on souhaite, pourquoi est-ce qu'on pense qu'un médicament serait justifié ? Est-ce que c'est pour guérir ou est-ce que c'est pour éviter des complications, raccourcir une durée de maladie, diminuer l'intensité de symptômes, avoir une qualité de vie meilleure ? Je ne parle que des objectifs du soignant à proposer au patient. Je ne parle pas des objectifs du patient qui sont tout aussi importants, mais ce n'est pas le sujet de mon intervention. Je veux juste vous rappeler le contexte. Ça, je vous propose une méthode d'évaluation des médicaments qui va vous permettre, vous, soignant, de savoir ce que vous pouvez attendre de cet outil pour vous de l'adapter à une personne donnée. On est dans l'évaluation des médicaments, donc je vous apporte une brique qui est une brique solide, mais sur laquelle on s'appuie, mais qui ne fait pas tout le soin. J'insiste aussi pour vous dire, c'est comme ça qu'on va, c'est en fonction de ces objectifs et de la situation qu'on va se dire, mais alors, sur quels critères je vais évaluer ce médicament ? Et pas les critères qu'on va m'imposer, mais qu'est-ce que je devrais regarder comme critère pour savoir si ce médicament apporte quelque chose ? Deuxième question, c'est de quels traitements on dispose déjà ? On est en 2019, il y a beaucoup de situations où on a des médicaments, et donc on a des médicaments, des mesures non médicamenteuses, donc il faut savoir où vient, par rapport à quoi on va apprécier ce médicament. Quelle est l'option de référence ? Alors l'option de référence, ça ne veut pas dire une très bonne option, ça veut dire une option de référence, c'est celle qui rend le mieux service au patient et dans la limite de connaissance et quelles que soient les limites et quelles sont en précisant bien les limites de cette option dite de référence. J'aurais peut-être dû écrire option de comparaison, le bon comparateur. Ça, ça sert à déterminer par rapport à quoi je devrais avoir une évaluation du médicament. Troisième question fondamentale, c'est pour ça que je les ai mis toutes les trois en premier, c'est quelles sont les questions qui sont pertinentes pour les patients. Un exemple, cancer du sein métastasé ou avancé chez les femmes ménopausées. En 2019, il n'y a pas de traitement curatif. Il y a un traitement, il y a une option de choix qui est l'hormonothérapie. Arrive un médicament, une demande d'autorisation sur le marché du médicament, le ribocyclib. C'est un antitumoral, inhibiteur de protéines kinase, peu importe. Il a fait l'objet d'une demande d'autorisation sur le marché à l'Union européenne en ajout à un inhibiteur de l'aromatase, donc en ajout à l'option de référence. Qu'est-ce qu'elles sont les questions pertinentes pour les patients ? Non ? C'est le moment de vous réveiller parce qu'il est 14h. Non ? J'avance, allez. Durée de survie. Est-ce que ce médicament augmente la survie ? Et avec quelle qualité de vie ? Et à quoi il expose comme effet indésirable ? Ça, c'est des questions qui sont importantes pour les patientes parce qu'une patiente qui a déjà chirurgie, éventuellement radiothérapie, une première ligne de chimiothérapie, une hormonothérapie, on va lui proposer un médicament. Il faut quand même qu'on ait quelques critères, quelques repères pour savoir si ça vaut la peine de lui proposer ou pas à cette personne. Ensuite, on peut se poser la question de l'évaluation même du médicament avec la question suivante, c'est finalement ce médicament qui vous est proposé, à quoi il a été comparé ? On sait ce qu'on aurait aimé avoir comme réponse et qu'est-ce qu'on obtient ? Par rapport à un placebo, inacceptable quand il y a une option de référence correcte. quand on a un traitement éprouvé, avoir une évaluation contre le placebo, c'est inacceptable. Alors, ce n'est pas éthique, la déclaration d'Helsinki le rappelle largement. On devrait toujours comparer une nouvelle option ou une option à ce qu'il y a de mieux pour les patients. Ce n'est pas le cas. Absence d'intervention dans des situations très particulières parce que ça peut arriver, mais on va toujours citer les mêmes exemples, la streptomycine, la pénicilline, il n'y avait pas besoin d'essais contrôlés pour savoir que ça sauvait des vies, mais sincèrement, en 2019, il n'y en a pas beaucoup des comme ça. Et donc, c'est exceptionnel qu'un médicament soit tellement bon qu'il n'y a pas besoin d'être comparé. Dans l'exemple que je vous ai cité tout à l'heure de cet antitumoral, il a fait l'objet d'un essai comparatif hormonothérapie plus ce médicament versus hormonothérapie seule. Ça vous paraît correct? Oui, ouf, oui, là, j'ai lu. Ensuite, on entre un peu plus... Alors, je ne vais pas détailler beaucoup cet aspect-là. C'est est-ce que les données cliniques qui sont disponibles sont adaptées à l'évaluation de l'efficacité? Je ne vais pas détailler beaucoup parce que vous avez tous eu des enseignements de lecture critique, etc. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais je vais souligner quatre ou cinq points qui me semblent importants pour garder, toujours garder le cap de est-ce que ce médicament présente un intérêt pour des patients? Premièrement, quel type d'essai? Alors, l'essai, comparatif, randomisé, double aveugle, ça reste la référence de plus haut niveau scientifique. C'est la meilleure méthode parce que ça évite, enfin, en tout cas, ça limite l'influence et des médecins investigateurs et des patients qui rapportent ce qu'ils ressentent du médicament. Et dans presque tous les cas, quoi qu'on en dise, il y a des solutions pour maintenir l'aveugle. Donc, c'est pas possible, c'est pas éthique. Il faut commencer à bien regarder la méthodologie pour savoir pourquoi ça ne serait ni possible ni éthique. C'est parfois simplement parce que les exigences des agences sont suffisamment peu importantes pour que personne ne dépense, n'investisse dans des essais comparatifs bien faits. Chez quels patients? Je vais passer vite, mais c'est juste pour vous rappeler que les patients qui sont dans les essais ne sont qu'une seule partie des patients qu'on soigne et que beaucoup de groupes de patients sont laissés de côté dans les essais. Ça, vous le saviez déjà, je passe rapidement. Priorité aux critères cliniques. Utile aux patients. Critères cliniques, utiles aux patients. Tous les mots comptent dans la proposition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire attention aux critères intermédiaires. Alors, Hb1c, je ne vais pas revenir là-dessus. On en a déjà longuement parlé ce matin. Pression artérielle, c'est la même chose. Je vais vous citer autre chose. C'est... mort d'essais contre électrocardiogramme. Les essais CAST que vous n'avez pas connus parce que vous êtes beaucoup plus jeunes. Dans les années 90, les anti-arythmiques, la flécaninide, donc la flécaïne, a fait l'objet d'essais comparatifs contre placebo dans la prévention des troubles du rythme. Très vite, on a eu une surmortalité sous anti-arythmique. Par contre, les électrocardiogrammes, qui étaient un des critères, étaient parfaitement nettoyés des extrasystoles. CAST 1, 1991, publication, CAST 2, 1992, parce qu'ils ont continué avec un autre que la flécaninide, que le flécaninide. Et donc, attention aux critères intermédiaires, parce que ce sont vraiment des pisalés, c'est souvent des facilités, mais ça ne renseigne pas sur l'utilité ni sur la pertinence clinique. Crétères de substitution, j'ai quand même mis ça, prudence, mais il y en a certains qui sont reconnus comme les CD4 pour les antirétroviraux. Attention aux critères combinés, tout simplement, parce que les critères combinés, c'est positif sur le critère combiné, mais le critère combiné, c'était une mort cardiaque, plus des infarctus pas graves, plus des engores stables. Et donc, s'il y a beaucoup d'engores et pas beaucoup de morts, ça monte, mais en fait, ça ne sert pas à grand chose, ce médicament. Il n'évite pas des morts, en tout cas. Donc, attention, priorité aux critères cliniques. Donc, en fait, vous voyez que c'est simple. Est-ce qu'il y a eu un effort d'évaluation avec du comparatif randomisé ? Est-ce qu'on a bien comparé à une option de référence ? Est-ce qu'on a bien regardé quels étaient les patients qui étaient inclus dans les essais ? Est-ce qu'on pouvait extrapoler ? On l'a dit ce matin. Et priorité aux critères cliniques. Et puis, quelle est l'ampleur ? Alors, on en a parlé ce matin aussi. C'est sûr que des scores sur des échelles et la qualité de vie ressentie, ça fait deux parfois et statistiquement significatif, ça va falloir le retenir, ça ne veut pas dire pertinent. C'est-à-dire qu'il y a plein de différences qui sont imperceptibles. Un exemple, l'AHRQ, c'est une agence états-unienne de recherche de qualité. Ils ont fait une énorme synthèse méthodique des neuroleptiques deuxième génération versus première génération. Ils ont trouvé 14 essais au lanzapine versus à l'opéridol qui est un vieux mais qui est un comparateur de références dans les essais. Je crois que de mémoire, il y en a 20% de plus qui ont répondu à l'olanzapine par rapport à l'olopéridol mais la différence était de deux points sur une échelle de PANS, l'échelle d'évaluation symptomatique des neuroleptiques chez les psychotiques et qui va une échelle qui va de 30 à 210. Donc deux points de différence statistiquement significatifs. Personne n'a ressenti. Tout ce qu'on a pu ressentir, c'est des effets indésirables différents selon le groupe dans lequel on était. Est-ce que les données sont adaptées à l'évaluation de l'efficacité parce qu'elles reposent sur un ou plusieurs essais ? C'est une fragilité quand il n'y a qu'un seul essai. Tout simplement parce qu'il y a les biais. Alors je vous les ai résumés, mais c'est le hasard puisqu'on accepte toujours une part de hasard dans les résultats. Un biais de recrutement, une erreur de recueil de données, une manipulation des données. Le simple fait que je vous montre l'infographie sur les antidépresseurs montre que ça c'est mené courante. Et donc, quand on a des résultats très incertains, et ça c'est important en pratique, quand ils ne sont pas confirmés, il y a toujours un risque qu'on expose les patients à des traitements qui se révèlent une régression thérapeutique et qui se révèlent pire que ce qu'on avait. Et donc, c'est une mesure de prudence avant de se dire l'évaluation me paraît correcte, j'adopte ce médicament. Voilà un certain nombre de réserves. Une fois l'efficacité évaluée, il faut s'intéresser au profil des faits indésirables. Alors ça, c'est un peu plus délicat. Pourquoi c'est plus délicat ? Parce que les informations de pharmacovigilance, ça émerge en général lentement, voire très très lentement. Pourquoi ? Parce qu'au moment de l'AMM, et souvent maintenant, on a des AMM très précoces, c'est-à-dire sur un seul essai, avec 100, 200, 1000 patients, et donc sur des essais de courte durée. Du coup, les effets indésirables ne surgissent pas, et les essais, de toute façon, ne sont pas designés pour les effets indésirables, ils sont designés pour montrer une différence d'effet. Et donc, on ne peut pas se baser, on sait qu'un médicament qui a une AMM, on n'a pas toute la connaissance sur ses risques. Alors bien sûr, quelques observations qui commencent à troubler sont des signes d'alerte. J'en profite pour vous dire que c'est très important que les soignants signalent au centre de pharmacovigilance les effets indésirables qu'ils pensent dus à un médicament. Et même si ça leur paraît déjà connu, etc., c'est vraiment très important qu'on enrichisse collectivement la connaissance sur les effets indésirables des médicaments, et ça passe par les notifications par les professionnels de santé. Je n'ai pas le temps de développer parce qu'on m'a donné très peu de temps aujourd'hui. L'après-midi aurait été nécessaire pour développer ce que j'ai envie de vous dire. Mais, je ne vais pas développer cet aspect, mais vraiment, on a des tas d'expériences qui montrent que c'est vraiment très important. Idem avec les études de pharmacovigilance et de pharmacovigilance. On commence à en voir beaucoup. D'abord parce qu'il y a des bases de pharmacovigilance qui se densifient. Il y a eu droit à vigilance à l'Europe. Et il y a la base française de pharmacovigilance. Il y a les autres, Uppsala en Suède, etc. Et il y a aussi maintenant l'assurance maladie qui permet de faire un certain nombre d'études qui donne des alertes. Ça soulève des problèmes. Ce ne sont pas des éléments de preuve, mais ça soulève des problèmes. Et donc, en général, c'est très longtemps et au fil des années qu'on voit se préciser un profil d'effet indésirable. C'est quand beaucoup de patients ont été exposés aux médicaments et dans des situations de vie réelles. Ce matin, on a parlé de prescriptions Aura et même le pourcentage est quand même assez important à l'hôpital ou en ville. Et donc, une règle, c'est qu'en pratique, pour d'abord ne pas nuire, c'est important de considérer qu'un médicament qui arrive sur le marché, là, je prends vraiment le cas du médicament qui arrive, jusqu'à preuve du contraire, il a au moins les effets indésirables de son groupe pharmacologique. Alors ça, c'est très important parce que ça veut dire que est-ce que je l'adopte ou pas ? Si je l'adopte, j'ai intérêt à le surveiller d'un peu plus près et à bien renforcer mes connaissances sur le groupe pharmacologique. Ça, c'est exact, c'est valable pour les effets indésirables, mais pas forcément pour l'efficacité. Un médicament n'est pas, c'est pas parce qu'un médicament fait partie d'un groupe qu'il est aussi bien que d'autres du même groupe. L'efficacité, c'est médicament par médicament, c'est substance par substance, c'est pas groupe par groupe. Alors bien sûr, ça c'est la règle de base, de temps en temps, il y a des exceptions, mais il suffit de penser par exemple Olmé-Sartan, Olmé-Sartan, il paraissait à peu près comme les autres, mais il a donné des effets indésirables très particuliers, des diarrhées profuses et graves. On peut penser à des statines, la sérivastatine qui a été retirée du marché il y a quelques années, donc vous ne l'avez peut-être même pas connue celle-là, elle paraissait comme les autres, elle baissait le critère intermédiaire comme les autres, le LDL, mais elle entraînait quelques morts. Certains médicaments ne sont pas efficaces alors qu'on les attendait dans les antidépresseurs, on en a quelques-uns, la gomélatine par exemple, ou le stablon, l'amineptine, c'était des médicaments qui ne montraient aucune efficacité par rapport au placebo en fait dans la plupart des essais alors que d'autres antidépresseurs montrent une petite différence qui rend service à un petit pourcentage de patients. Donc ça, c'est important, c'est de bien retenir ça, c'est de dire un médicament qui arrive ou là, du calme, la pharmacovigilance, elle n'est pas connue. Qu'on ne vienne pas me dire que ce médicament est bien toléré. On n'en sait rien de prime abord. Un exemple de temps long, c'est le fenspiride. Alors, il vient d'être retiré du marché en février. C'est un médicament qui est arrivé sur le marché en 73, donc 40 et quelques années. Pendant des dizaines d'années, silence radio. Alors, du point de vue de l'efficacité, pas d'efficacité démontrée. C'est pour ça que j'ai pris cet exemple simple. 2018, dans les bases de pharmacovigilance, quelques signaux d'alerte, quelques cas d'allongements d'intervalles cutés de l'électrocardiogramme, quelques cas de torsades de pointe. Ramasser une torsade de pointe pour un médicament, pour calmer une toute broncopneopathie qui n'a pas d'efficacité démontrée, la décision, pour une fois, a été rapide quand on s'en est aperçu. Donc, ça a déclenché une enquête au niveau du Comité européen de sécurité des médicaments. La France a décidé de le retirer du marché parce que c'était plus simple et rapide et puis parce que c'était un médicament qui ne faisait plus énormément de ventes et donc, on pouvait prendre cette décision. J'aurais pu vous parler du diclofenac qui est plus important peut-être parce que vous l'utilisez peut-être. Diclofenac, anti-inflammatoire non stéroïdien, année 1980, jusque dans les années 2000, ça semblait être un bon choix et un anti-inflammatoire plutôt dans le groupe de ceux qui étaient pas mal tolérés, du moins avec les effets indésirables de tous les anti-inflammatoires et dans les années 2000, c'était Arros sur les coccybes qui donnaient une mortalité cardiovasculaire importante, refait coccybe et puis même ceux qui restent encore sur le marché partagent les effets indésirables cardiaques. Et là sont arrivées beaucoup d'études au début des années 2010 avec pas mal de méta-analyses sur, là pour le coup, elles ont été utiles parce qu'elles ont permis de ramasser énormément de données. Alors dans les méta-analyses, on peut s'intéresser à l'efficacité mais aussi on peut s'intéresser aux effets indésirables et faire des synthèses méthodiques de différentes sources. Le diclofenac apparaît aussi toxique sur le plan cardiaque que les coccybes et beaucoup plus que deux têtes de fil déjà anciennes, l'ibuprofène à dose modérée, à dose de 1200 mg jour et pas 2400 comme marqué parfois sur la notice, on peut dépasser, il vaut mieux pas et le naproxène et c'est les deux qui semblent avoir le moins d'effets indésirables cardiaques. Si on en prend longtemps et beaucoup, ils vont en avoir mais durée courte et posologie correcte, c'est les deux premiers choix. Le diclofenac reste actuellement, alors ça on le sait depuis les années 2010, 2013, on va dire 2013. C'est la date de la méta-analyse britannique. Nous, on a fait la synthèse complète des effets indésirables du diclofenac en 2015, on l'a publié en 2015, 2013, on avait 3,8 millions de personnes sous diclofenac en France, d'après les chiffres de l'assurance maladie, 2017, il en reste encore 3,2 millions. Donc, il faut bien se souvenir le temps long, il y a le temps long de la découverte des données, de leurs publications et puis après, il y a le temps long du changement des habitudes. Je vous le dis au passage, le mieux, c'est qu'à partir de demain, le diclofenac ne fasse plus partie de vos habitudes. dernier point, c'est la praticité. Alors, ça a l'air de rien, là, je vous ai déjà beaucoup farci avec l'efficacité et avec les effets indésirables, mais la praticité, voie d'administration, laquelle on va prendre, les troubles de déglutition, les injections qui sont mal tolérées, formes pharmaceutiques, tous les éléments du conditionnement. Est-ce qu'on ne va pas confondre les noms de marques sur deux boîtes ? Parce que les tiroirs des patients, les boîtes, les médicaments sont mélangés et les firmes aiment bien faire des gammes. Donc, par exemple, toute une gamme de médicaments d'une firme, les boîtes sont rouges. Mais rouge et rouge, côte à côte, qu'est-ce qui différencie les deux ? La plupart du temps, pour les firmes, elles ont intérêt à mettre le nom de marque et pas la DCI. Donc, le fait que, par exemple, la DCI soit marquée suffisamment claire sur les boîtes, c'est un élément de sécurité et de bon usage parce que ça permet un meilleur repérage. Le fait qu'il n'y ait pas de flacon vrac parce que les flacons vrac, ça nourrit les centres antipoison en pagaille. Le fait que des personnes âgées ne confondent pas ou soient incapables ou capables de défaire les blisters. Enfin, tous ces éléments qui font qu'un médicament pris au long cours, par exemple, si on veut qu'il soit pris, on a parlé d'observance ce matin, il faut se mettre vraiment au service des patients pour que ça leur soit le plus facile et le plus aisé. Parfois, certains vont préférer les comprimer et d'autres les sirops. Voilà, ça, ça se négocie avec eux, mais il y a des formes et on en a analysé. On a analysé 228 en 2018, ça veut dire qu'on demande aux firmes de nous passer leurs médicaments et on les décortique du point de vue de la sécurité et du point de vue de la praticité. Mais donc, quand on choisit d'intégrer à sa panoplie un médicament, si on est médecin, on a intérêt à regarder de quoi il retourne. Est-ce qu'on ne va pas, finalement, on a un beau médicament bien efficace mais qui va se révéler dangereux ou inutilisable par un patient donné. Donc, je vous encourage à analyser les médicaments selon ces trois principes et ne pas en déroger pour garder, pour faire votre liste de médicaments à vous, de premiers choix et de leurs alternatives. Résultat de cette évaluation, je vais en terminer là. Je vous ai mis la nôtre d'évaluation, mais ça pourrait être la vôtre si vous examiniez votre panoplie. Si vous regardiez, je ne sais pas comment vous faites, si vous avez des petits carnets, vous avez mis des notes dans vos bases de données sur smartphone ou autre, mais nous, en 2018, par exemple, on a 12 médicaments qui apportent un progrès notable sur 90 et quelques. 22 qui apportent un progrès minime. Progrès minime, ça veut dire peut-être qu'à une petite partie des patients ou seulement pour telle objectif. Ça, il faut bien avoir en tête qu'un médicament, ce n'est pas tout ou rien. Je voudrais vraiment que si on peut partir avec l'idée qu'un médicament, c'est pour faire quelque chose avec un objectif si possible défini pour une personne en particulier, ça veut dire que peut-être s'intéresser à ça et à bien définir ce qu'on peut en attendre, on va rendre service à beaucoup de monde. 54 absences de progrès démontré. Alors là-dedans, c'est un peu mélangé. Il y a les MeToo, ce qu'on appelle les MeToo, vous savez ce que c'est, c'est ces médicaments qui arrivent sur le marché, le 43e inhibiteur de l'enzyme de conversion. Faut-il l'adopter ou pas ? Jusqu'à preuve du contraire, il ne va peut-être pas faire beaucoup de miracles par rapport aux autres parce que c'est difficile à montrer ça. Et d'autre part, il a peut-être des effets indésirables à soupçonner. Donc pourquoi je remplacerais mon médicament de référence par un outsider qui ne me semble pas apporter grand-chose ? Et si je le choisis, il faut peut-être que je me demande sur quels critères je les choisis. Est-ce que c'est parce que j'ai suivi la prescription d'un spécialiste, d'un leader d'opinion, d'un article, d'une firme parce que je les reçois encore, enfin, etc. En tout cas, voilà, c'est une grille de lecture des médicaments. Et 8 médicaments nous ont paru plus dangereux qu'utile, c'est-à-dire efficacité non démontrée et danger certain ou suffisamment plausible pour qu'on décide de ne pas le retenir dans notre proposition qu'on fait aux soignants. Mais c'est la même chose quand on est soignant. Est-ce que je prends un médicament qui n'a pas démontré d'efficacité et qui a démontré un fort potentiel d'effet indésirable ? Je vais prendre l'exemple. On a parlé ce matin de... Alors, un médicament, on espère qu'il va sauver des vies, mais on ne sait pas quelle est son efficacité sur la mortalité au moment où il est sur le marché. Il y a des tas de moyens de le savoir quelques années près. Je voudrais juste vous citer deux études. Une étude qui a été faite aux Etats-Unis et une étude qui a été faite en Europe sur les antitumoraux qui ont été mis sur le marché pendant une période donnée. De mémoire, c'était 2009-2013 à l'Europe et aux Etats-Unis, j'ai oublié, mais c'est dans ces environs-là, c'est après les années 2010. La moitié des médicaments qui ont été mis, qui ont été autorisés à la commercialisation n'avaient pas de données sur la survie ou avaient des données qui montraient qu'il n'y avait pas d'augmentation de la durée de vie. La moitié. Trois ans plus tard, les trois quarts de cette moitié n'avaient toujours pas de données sur la survie et ne montraient toujours pas qu'elles augmentaient la survie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pendant trois ans d'une commercialisation, on a exposé des patients à des dangers graves parce que les antitumoraux, parfois, il y en a certains, c'est 40% de réhospitalisation pour péritonite ou pour septicémie. Enfin, ce n'est pas des boutons. Et sans savoir si ça leur rendait service. Et ceux qui avaient montré une augmentation de la survie, l'augmentation moyenne était de trois mois. Et donc, voilà l'espoir qu'on transforme en bénéfice escompté pour un patient en fonction des données d'évaluation. Et quand on réévalue, on a surtout les effets indésirables et on a très peu de données d'efficacité et on sait qu'on rend service à très peu de monde. Mais à quel prix ? À quel prix ? Voilà. Donc, je voulais simplement vous transmettre ça. C'est-à-dire, l'évaluation des médicaments, ça ne passe pas par des calculs savants. Il y a des équipes spécialisées pour ça. Il y a des laboratoires de statistiques et autres qui font des analyses très poussées. Mais il y a quelques principes qui, en tant que soignants, doivent nous conduire pour savoir si ça peut rendre un service au patient dans le cadre du service complet qu'on rend. Le médicament ne fait pas tout. C'est un outil. Qu'est-ce qu'on peut en attendre ? Ne pas le surévaluer, ne pas le surestimer et savoir qu'en plus, la connaissance évolue. C'est pour ça que je vous ai montré des échelles de temps parce que ça veut dire qu'une fois qu'un médicament est sur le marché, ce n'est pas définitif. La preuve de l'efficacité de mon intervention sera sur vos prescriptions de diclofenac dans les semaines qui viennent. à vous. Juste une remarque pour encore appuyer. En principe, on ne devrait pas vous exposer tout ça. Si certains faisaient leur métier, comment ça se fait qu'on dispose de médicaments toxiques qu'on retire après ? C'est ça qui est le plus incroyable. C'est qu'on est obligé de vous enseigner, de faire des présentations pour vous dire méfiez-vous, réfléchissez, c'est plus compliqué que ça. Mais c'est quand même un signe d'une carence fondamentale. Pourquoi le pneu moral, le frein spiride, n'ayant jamais rien prouvé comme efficacité, a été autorisé pendant 25 ans ? Le raisonnement est complètement inversé. Vous voyez, ce matin, quand on parlait du raisonnement, d'abord la preuve du bénéfice, c'est pour éviter ce genre de situation. Et voilà, on est obligé de faire cet enseignement, enfin cette journée, aussi pour vous éveiller à cette réflexion. Donc là, c'était juste une remarque. Le pneu moral n'aurait jamais dû être commercialisé, point final. Je pense qu'on peut le résumer sous la phrase suivante. Autorisation de mise sur le marché. Tous les mots ont une signification. Il n'est pas dit preuve de progrès. Il est dit ce médicament a été autorisé par une agence de régulation à être vendu. C'est tout. Et du reste, les agences qu'elles soient étasuniennes, japonaises, européennes, ne demandent pas de preuve de progrès par rapport à une option de référence. Elles ne demandent qu'une preuve d'efficacité. Alors, dans la plupart des cas courants, elles demandent deux essais positifs. L'expérience montre que très souvent, c'est un seul essai. Vous allez voir, vous avez vu dans la presse l'arrivée de la kétamine dans les dépressions. Trois essais à court terme montrés à l'agence américaine. Un seul essai positif sur les trois. Autorisation de mise sur le marché en procédure accélérée comme s'il y avait un besoin urgent. Et donc, les malades vont faire les cobayes. Mais ce ne seront plus des sujets d'études. Ce sont des patients soignés. Et je vous rappelle aussi que du coup, on transforme. En fait, vous vous chargez de l'évaluation qui aurait dû être faite avant l'autorisation de mise sur le marché si l'intérêt des patients et l'intérêt de santé publique était prédominant. La réalité, c'est que nous sommes dans une économie de marché et qu'en plus, le médicament est très rentable et que d'autre part, États-Unis, Europe, se tirent un peu la bourre, comme on dit vulgairement, pour obtenir les faveurs de l'installation de centres de recherche, d'usines et les brevets qui vont avec. Et donc, c'est à celui qui va se mettre au service des firmes. Donc, agences de régulation, actuellement, les agences de régulation du médicament ne jouent pas le rôle que nous aurions aimé qu'elles jouent. Il y a un petit rempart qui sont ce qu'on appelle les organismes d'HTA, Health Technology Assessment. C'est en France, la HAS, en Grande-Bretagne, le NICE, en Allemagne, IQUIC, qui, du coup, essayent de rattraper sans y arriver à tous les coups. Leur filet est quand même assez à maille large. Mais on va dire que, par exemple, la commission de la transparence de la HAS essaye de calmer le jeu en disant « Attendez, il n'apporte rien, c'est un ASMR 5, on ne devrait pas le rembourser ». Bon, de temps en temps, le ministère passe outre l'avis de la HAS et rembourse quand même. Et là, pour des considérations qui n'ont plus lieu d'être, tout simplement parce qu'auprès du Premier ministre et de la présidence de la République, il y a eu un CIS, un centre, un comité, je ne sais plus, un peu importe, interprofessionnel avec les industries de santé et qu'on a décidé qu'il fallait favoriser cette industrie en France et en Europe parce que c'était sur le plan du PIB très important. Et donc, nous, on en reste à l'évaluation pour soigner. La HAS essaye de s'y coller. On va dire, nous, on a comparé nos conclusions avec celles de la HAS. On est cohérents à 60%. On est plus sévères qu'eux pour le reste, mais on trouve que la commission de la transparence s'améliore et fait mieux qu'avant. Bon, c'est déjà, voilà un point positif dans mon exposé. Donc, le message principal, c'est vraiment, c'est pas parce qu'un médicament est sur le marché qu'il a un intérêt. Mais en fait, c'est vraiment, du coup, c'est important de se souvenir de ça. Est-ce qu'il y a une autre question ? Bonjour, merci pour votre intervention. Mais du coup, en vous écoutant, maintenant, j'ai un petit peu peur de prescrire des choses pour les patients. Et comment je peux expliquer à un patient, ben non, là, je ne vais pas vous prescrire du pivalone, je ne vais pas vous prescrire ceci, je ne vais pas vous prescrire cela. Et quel type de documentation je pourrais lui donner et qu'il serait vulgarisé pour un patient qui aurait des questions ? J'allais vous répondre sournoisement avec prescrire, déjà, vous allez avoir quelques éléments de réponse, mais ça va être à vous de les traduire aux patients. C'est ce que je vais vous dire, mais là, j'ai un lien d'intérêt, fort, avec prescrire. Mais là, voilà, comment vous dire ? Je pense que quand on est un prescripteur, on a intérêt à anticiper, à réfléchir à sa liste de médicaments les plus courants et pourquoi on les choisit. Et avec cette médicament, méthode, ça permet d'avoir les idées claires et de se débarrasser. On ne va pas tout régler, mais on va régler 80% des situations. Ensuite, dans des situations très courantes, il ne faut pas commencer par dire je ne vais pas prescrire. Enfin, commencer par se dire mais en quoi je peux vous aider et avec quelles mesures non médicamenteuses et avec quels médicaments et ces médicaments je vais les choisir. C'est un choix positif. Là, je vous ai présenté l'évaluation des médicaments. Je ne vous ai pas présenté l'utilisation de cette évaluation. Ça ne rentrait pas vraiment dans le cadre d'une intervention courte comme ça. Mais pourquoi faire ? Pour faire sa liste de médicaments et pour faire ses choix positifs. Quels vont être vos premiers choix de médicaments dans une situation donnée ? Quels vont être éventuellement les alternatives que vous allez devoir noter parce que c'est un patient âgé ou parce que c'est un patient qui est une insuffisance rénale parce que c'est un enfant et dans cette situation clinique vous allez avoir quelques options. Et pour le reste, être prescripteur c'est assumer ses choix et ce n'est pas toujours facile. On n'est pas toujours d'accord avec les patients mais au commencement je pense que tous les expérimentés que je vois là vont vous faire une même réponse. C'est choix positif et ensuite la confiance avec un patient c'est quand on dit on partage les mêmes infos et quand on peut argumenter solidement. Je vous prescris d'épivalonne parce que vraiment je ne devrais pas ça ne va pas mieux passer que je ne veux pas vous le donner. Merci. On va peut-être pas d'autres questions importantes ? Merci. Merci.